Bonjour à tous, c'est Jordan, how are you ? Fine, thank you, épisode 4, saison 2 des défis youtubeurs. Là, ce n'est pas un nouveau pour vous. Donc là, je vous demande, petite musique romantique, s'il vous plaît. Euh, non, je crois que ça ne va pas le faire. J'ai dit romantique. Là, c'est un youtubeur que j'affectionne tout particulièrement. C'est avec lui que je passe le plus de temps sur YouTube, sur Skype, on s'amuse. Donc là, vous l'avez tout de suite reconnu. C'est un homme bien, c'est un homme droit, c'est quelqu'un en qui j'ai une entière confiance. Par contre, c'est un gros bâtard. Salut, poule biche ! Salut, Jordan. Par contre, j'ai débranché mon micro sans faire exprès, donc j'ai entendu ce que tu as dit à partir du moment où tu as dit « c'est un homme bien », je ne sais pas quoi. Ouais, ouais, bon, c'est pas grave, tu reverras la vidéo. T'as peut-être dit des saloperies, en fait. Bah, juste bâtard. Mais je le pensais pas. Mais non, mais t'as raison en plus. Voilà, tout à fait. Les gens vont le voir dans cette vidéo, à mon avis. Donc, on a déjà fait la classe avec boule biche, donc on va tout de suite aller la voir, créer classe. J'ai pris donc la classe code 0023. Donc là, boule biche, bah écoute, tu peux le… enfin, on va le faire, on va le faire tous les deux. Boule biche veut que je sois… Furtif. Très, très furtif. Donc il veut là, carrément, que je sois un agent secret type James Bond. Donc, je n'aurai pas le droit d'utiliser mon arme principale, que j'ai pris une PM9 histoire d'être léger. Il va falloir surtout que j'utilise l'USP Tactical pour un 45 avec le silencieux. Ensuite, le couteau de lancé. Il faudra que tu tues en silence, tu n'as rien le droit de faire. Voilà, il va falloir que je me déplace vraiment très furtivement. Il va falloir que je travaille mes déplacements. Grenade fumigène, et puis comme vous voyez, le reste, c'est invisible, assassin, silence de mort, drone, IMS et H6, assaut, enfin je ne sais pas, ce n'est pas bien grave, et dopage. De toute façon, tu ne les auras pas. Merci beaucoup. Donc, est-ce que j'ai le droit de mettre des coups de couteau, ou je n'ai que le droit de le lancer ? Uniquement si c'est fait en silence. Donc, tu n'auras pas le droit de dire couteau en gueulant comme ça. Tu sais que tu vas en dégoûter plus d'un. Tu pourras faire un couteau, mais une nouvelle version, un couteau plus silencieux. Ah oui, je peux le chuchoter peut-être ? Tu peux le chuchoter, de toute façon, tu dois te mettre dans la peau d'un agent secret qui est furtif. Les autres ne doivent même pas remarquer que tu es dans la partie. Ok, ça marche, pas de souci. Donc là, vous voyez mon nom, agent 0023. C'est Boullebiche qui l'a trouvé, rendons à César ce qui est à César le chien. Donc, on va attaquer. Il veut que je joue en domination, c'est bien ça. C'est ça. Non, démolition. Démolition, pardon. Il faut que tu poses une bombe. Bon, on va voir si j'attaque sur une partie en cours. Donc, ça me fait très plaisir de te retrouver, Boullebiche. C'est toujours... En plus, ce qui est marrant, c'est que maintenant avec Boullebiche, on se connaît vraiment bien. Donc, à la base, on ne se parle pas comme ça. On n'a pas un respect aussi fort. C'est que, bon, on s'appelle souvent par les petits noms d'oiseaux. Je ne connais pas d'oiseaux qui s'appellent comme ça, moi. Ah, t'imagines la grand-mère qui donne des miettes à ces oiseaux qu'ils appellent. Sale petit bâtard ! Tiens, ma petite salope, mange tes graines. Non, tu vas en tue. C'est vrai, t'as raison. Là, on va attaquer directement sur une partie toute nouvelle. On est en démolition sur la map botte-jambe, donc, bootleg, comme vous l'avez reconnu. Donc, je n'ai le droit, bien évidemment, à ne faire aucun bruit. Je vais essayer d'être furtif. Si je mets des coups de couteau, il va falloir que je le fasse d'une façon assez discrète. Donc, qu'est-ce que tu me conseilles comme déplacement furtif sur bootleg ? Alors, bootleg, déjà, tu ne passes jamais par le milieu. Tu longes les murs, tel un chat dans la nuit. Tu longes les murs discrètement. De toute façon, tu as un silence de mort, donc tu vas être tranquille. Et tu dois prendre tout le monde de revers et sur les flancs. Je n'ai le droit que de te tuer dans le dos ? Non, tu peux te tuer comme tu veux, mais le mieux pour toi, c'est que tu arrives dans le dos. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ok, ça marche. Est-ce que tu aurais un ratio à m'imposer ? Alors, je t'impose un ratio... Je ne vais pas être salaud. Un ratio de 1. Mais dans cette partie, tu devras poser une bombe. Puisque quand même, James Bond, il pose des bombes, il aime poser les bombes. J'avoue. Alors, attends, on a déjà posé en A, là. Ça a déjà posé en A. Mais ce n'est pas toi. Non, non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Si jamais j'ai la possibilité... Ah, dans le dos ! Bien joué, premier kill. Bien joué. Si jamais j'ai la possibilité, je peux donc aller poser. Ah, c'est justement ton objectif. Ah, d'accord. Tu poses une bombe. D'accord, ok, très bien. Et finir avec un ratio. Attends, il y en a un de loin, là. Il y en a un de loin. Hop, je tente de lancer. Couteau de lancer qui n'est pas passé du tout. Le fumis. Je lance le fumis. Et je vais traverser le fumis. Attention. Oh, il ne m'a pas vu. La crosse de smoke. Il ne touche pas. Oh, la grenade. Je tente. Oui, je l'ai vu. C'est bon, je l'ai eu. Attention, je tente un couteau. Attention. Couteau. C'est bon, je l'ai eu. Je balance mon drone. Il était bien, mon couteau, non ? Pas mal. Un peu trop fort encore. Couteau. Oh, je ne l'ai pas eu. Couteau. Oh, je ne l'ai pas eu. J'adore ce principe. Si jamais tu as besoin de me faire faire des défis pendant que je joue, il n'y a aucun souci. Oh, oui, j'y réfléchis. Couteau. C'est bon. Oh, putain. Alors, attends. Là, je suis à 4-2. J'ai mis trois couteaux. Je suis assez... Non, deux couteaux, je crois. Ouais. C'est pas trop mal. Est-ce que je... Tiens, je vais pas... Non, tu m'as dit qu'il fallait éviter le milieu. Donc, pour l'instant, je ne vais pas par le milieu. Bah, oui, il vaut mieux longer, parce que comme ça, au moins, t'es sûr que sur le côté du mur, il n'y a personne, et de dos, il n'y a personne non plus. On a déjà posé un B. On a déjà posé un B. Ça a l'air assez facile, quand même. Ils ont l'air d'être mauvais en face. Je tente le couteau de lancer, qui ne touche pas, il est déjà mort. Ok, très bien. Tente le porteur, s'ils sont mauvais, tu peux poser, tu peux te faire plus. Ah, plus que 10 secondes, à mon avis, la partie va déjà se finir. Ah, mais il y a une deuxième manche. Oui. Ah, merde, tu devrais défendre. Oh, non, 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 allez, allez, je veux vous tuer, là. Ok, bon, j'ai mis plein de hitmarker. Bah, ça y est, on a gagné, déjà la première manche. Merde. Ok. Bon, bah, la deuxième, tu ne pourras pas poser ta bombe. Malheureusement. À moins que vous la perdiez et qu'il y ait une troisième manche. Euh, je peux peut-être tout faire pour la perdre. Ouais. Ok, je fais tout pour la perdre, alors ça marche. Elle tue des gens, quand même, mais défends pas les bombes, quoi. D'accord, ça marche. Bah, là, je suis à 2 de ratio, donc ça, ça me fait assez plaisir. Ah, merde, putain. Oui, mais là, t'as pas de bol, je crois qu'on est tombé, genre, soit les autres sont vraiment très nuls, et nous, on est vraiment très bons, ou alors, je ne sais pas, je leur fais peur, moi, avec mon agent 0023, là. Non, mais il faut qu'ils ne se rendent même pas compte que tu es dans la partie. Ah, d'accord, ok, bon. À chaque fois, ils se disent, mais qui c'est qui m'a tué, là, je ne comprends pas. Non, mais j'ai un score assez discret, hein. Oh, de loin, couteau de lancé, un cross de cargaison, il ne touche pas. Couteau, il touche. Attention, premier défi que je te lance, chante-nous un petit truc, là, avec le thème de James Bond. Ok, ça marche. Bon, là, j'ai pris cher. Ok, ça marche. Je suis James Bond, je suis très, très furtif, je joue avec mon ami Bullbish, qui me donne des défis à la con, je suis très furtif, avec Bullbish. J'ai mon portable qui saute, je ne vois pas qui est-ce qu'il m'appelle, ah si, je crois que c'est Squeezie, mais qu'est-ce qu'il veut, mon ami ? Je ne comprends pas, pourquoi il m'appelle ? J'ai tué un mec en même temps, hein. Attention, je cours sur la plage, j'envoie, ils sont tous ceux de dos, je le tire de loin, je suis mort. Saleté de putain de silencieux, mais je ne t'en veux pas, c'est le défi. Pas mal, pas mal. Ah, désolé, j'ai pas réussi à mettre des rimes, mais bon, c'est assez dur. Je tente un fumi, tiens, je tente un fumi. Tente un fumi et je passe dans le fumi, attention. Je passe, je suis, je suis across the smoke. Ah, il y en a un qui m'a vu avant le across the smoke. Tu es même in the smoke, non ? Là, exactement, j'étais in the smoke on the water, pour les fans de... Merde, ce groupe. Deep purple, deep purple, voilà, deep purple. Ah, ça y est, ils ont posé en A. Attention, j'en ai un de dos, non, il est face à moi maintenant. Ok, c'est bon, je l'ai eu avec mon silencieux. Il y en a un autre qui l'a... Attention, couteau de lancé, je pense que je peux faire un couteau de lancé. Hop ! Ah, il est parvenu sur place, l'enfoiré. Attends, je vais la voir, attention. Effectivement, il est où ? Où il a fait le tour comme moi ? Ok, attends, je l'ai de dos ? Non, 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 j'ai été mauvais ! J'aurais dû zoomer, j'aurais dû zoomer, quel con. La bombe va péter, hein. 18, je vais essayer d'empêcher mes adversaires, enfin mes coéquipiers plutôt, d'atteindre la bombe. Oui, tu vas par comment ? J'en ai... Bah, je sais pas, je me mets devant, juste. Oh, il y a un Reaper ! Ah, ça, c'est pas bon pour nous, ça. Enfin, pour nous, pour notre défi. Non, 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 il est... Le Reaper est dans ma team. Ok, c'est bon, la bombe a pété. Ok, ça marche. Je suis à 9,8. Je suis à 9,8 et puis je sais pas pourquoi je chuchote, ça sert à rien, ils m'entendent pas quand je parle. Donc, vas-y, on y va. Alors maintenant, il faut défendre B. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais contourner pour essayer de mettre un peu de couteau. Et tiens, pendant que je contourne, parce qu'il se passe strictement rien, comment ça se passe sur ta chaîne, boule biche, en ce moment ? Bah, ça se passe bien. Ouais. Pour le temps, je suis un peu au ralenti, mais ça se passe bien. Ça se passe 12 ? Ça se passe 12, ouais. Qu'est-ce que je suis drôle ? Alors, attends, est-ce que je peux... Eh, attends, deuxième défi, je dois avoir à faire un 360 couteau de lancée, parce que James Bond aime le swag. Il aime avoir le style, comme disent les jeunes, le swag. Et comme tu sais que toi, t'es vachement swaggy comme mec... Je suis méga swaggy, t'as raison. Je veux que tu fasses un 3-6 avec le couteau de lancée. Et il faut que je le rentre ? Ah bah, évidemment. Ça va être dur, ça. Attention, 3-6. Oh, j'ai lancé, ça n'a pas marché. Mais j'arrive quand même à pas tuer, le gars. J'étais assez fort. Bien joué. Ah, attends, j'ai un ami en plus qui vient de rentrer dans ma chambre. Qu'est-ce qui se passe ? D'accord, ok. Bon, il est venu... Oh, on s'est tapé une mobe ! Sérieux ? Oh là là, attends, pendant que mon copain... Mon copain... Mon pote ! Parce que je sais... Non, 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 non ! N'imaginez pas, hein ! Il m'expliquait une vanne qui avait sorti ma fan. Et déjà, je ne l'ai pas comprise. Et ça avait vraiment... Écoute, ça avait vraiment l'air pas drôle du tout ! Donc, en fait, il m'a gâché. Je suis désolé de vous avoir ennuyé avec ça. Oh, je me suis pris un lance-roquette pleine tronche ! Attends, t'as pris une moab ou il y a un coéquipier qui a mis une moab ? Attends, vu qu'il y en a un à 37-6, je pense que c'est le coéquipier qui a mis une moab. Ouais, c'est même sûr. Attention, je crois qu'il y a quelqu'un là. Oh, j'aurais bien mis un couteau ! Bon, ça n'a pas marché. Il faut toujours que je réessaye de faire un 3-6, le couteau de lancé ? Ouais. Capitulation de l'ennemi dans 18 secondes. C'est quoi, ça ? Ah, ils ont rage-quitté. Oh ! On a rage-quitté avec la moab. Et le mec qui a mis la moab, il se fait traiter de hacker, il fait... I'm not a hacker ! C'est la première moab que tu vois sur le PC ? Ouais, la toute première. La toute première que je vois. Eh bien, écoute, je pense qu'on va gagner. Bah, je t'en ai quand même un 3-6 couteau de lancé. Sur un coéquipier, vas-y. Merde, allez, je l'ai lancé n'importe où. Attends, il faut que j'en trouve mon couteau, maintenant. C'est n'importe quoi. De toute façon, tu vas faire une deuxième partie, non ? Ah, bien sûr qu'on va faire une deuxième partie. Ah, il y en a quand même un en face. Oh, il y en a un qui est apparu. Il est où ? Il est où ? Oh, si je pouvais tuer le seul, je serais vraiment furtif. Allez ! Allez ! Oh, il est là ! Oh, assistance ! Mais c'est pas vrai ! Oh, il y en a un autre. Oh, dropshot qui passe pas avec assistance encore. Merde ! Oh, il y en a un autre, là. Oh, il y en a deux. Couteau de lancé ! Oh, je l'ai pas ! Fumis ! J'essaie de les assommer avec une fumigène. Ça n'a pas marché ! Ça n'a rien, la fumie. Ça te fait plus chier toi que les autres, quoi. Complètement. Attention ! Là, je suis en hardscope avec le couteau de lancé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Non, mais par contre, je vais prendre une grenade pleine tronche. Putain, les mecs, ils ont réussi à me lancer une grenade alors qu'on est... Bon, c'est pas grave. Oh, c'est dommage, la partie commençait vraiment bien. Bon, je t'entends, on a le cross de marché. On est où, là ? Ils sont revenus, les mecs ? Oui, il y en a qui sont revenus, il y en a cinq maintenant. Il y en a cinq, mais bon, je t'avoue, c'est pas... Ah, tiens, prends ça ! Oh, mais non ! Et par contre, il faut trois balles avec le petit pistolet, là. Ah ouais, mais surtout avec chiantieux, ouais. C'est chiant. Attention, je tente. Ah bah, ça sert à la partie finie. Bon, franchement, 11-13 en plus, je suis dégoûté. 11-13, ah ouais, t'as pas réussi. Ouais, alors que ça se passait vachement bien. Oh non, non. Ouais, mais tu vois, cette mode avec les rage-kits, etc., je suis déçu. Non, on va en faire une. On va en faire une. Non, mais t'aurais pu, en plus, vu qu'ils étaient mauvais, t'aurais pu poser une bombe. Dommage. Oui, c'est clair, non. Là, je suis... Oui, voilà, en plus, j'avais même pas de quoi poser une bombe. Non, là, je suis déçu. Je suis déçu. Là, le mec, là, Magic, il a fait 42-7. Il est vraiment Magic. Oh ! C'est vrai que ça... C'était nul. Bah, écoute, ça fait longtemps qu'on traîne tous les deux sur le net. Maintenant, c'est bon, je détais un petit peu sur toi. Je peux voter entre Village et Arcaden ? Arcaden, Arcaden, c'est laquelle déjà ? C'est le centre commercial, là où il y a le bar ? Non, pour toi, c'est l'aéroport. Ah oui, c'est l'aéroport, oui. Prends, prends, alors attends, Mission, tiens, tu vas bien pouvoir contourner. Ouais, d'accord, j'ai dit Mission ou Arcaden, je pensais avoir dit Village ou Arcaden. Non, Village, 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 tu avais dit Village, c'est moi qui ai... Vas-y, prends Village, tu vas pouvoir contourner et tu seras le James Bond, l'agent 0023 dans la jungle. D'accord. Avec tes deux petites taches de cambouis sous les yeux. Le problème, c'est que si je suis dans la milice africaine, je ne vais pas trop ressembler à James Bond. Parce qu'avec la casquette, les débardeurs déchirés et le short, ça ne fait pas très James Bond. Et puis James Bond, il n'est pas black. James Bond n'est pas black, il peut être black, un agent secret peut être black. Mais bon, un agent secret... Ah si, c'est une belle couverture, remarque s'il a une casquette dégueu, un débardeur déchiré et un short. Mais bon, on verra. Ah tiens, on passe le bonjour à Tix Belgium parce que ça me fait penser, il y en a qui ont un nom de clan qui s'appelle Tix. Donc salut Tix. Salut Tix Belgium. Alors, la partie va commencer. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que je peux te faire comme défier la con dans Jungle ? Dans, comment ça s'appelle, Village. Voilà, tu l'aimes bien. Tu ne veux pas prononcer ce nom, je ne sais pas, il doit y avoir... Tu as un problème avec les village people ? Ouais, je peux être ça. Réfléchissons, c'est con. Il n'y a pas de truc con à te faire faire. Bah écoute, tu peux... Ah si, si, je sais ce que tu crois. C'est bon, tu as déjà trouvé. Alors j'espère que je vais pouvoir poser la bombe direct. Putain, direct, j'ai fait à la Titu. Direct, tu peux de la bombe. Ah tiens, bah à Titu, si tu nous entends, vas-y, Quadfeed. Quadfeed. Quadfeed à la fesse pastèque. Quadfeed, plus posage de bombe, PJM. On embrasse Titu qu'on venait d'avoir sur Skype. Vous inquiétez pas, on ne se moque pas de lui parce qu'on est méchant, c'est juste qu'on l'aime bien. On ne se moque pas de lui dans son dos, on se moque de lui devant lui. Oui, complètement. Il le sait. Ouais. Ouais, pied dans pied. Je voulais plutôt dire les yeux dans les yeux. Il n'y en a pas beaucoup qui vont la capter celle-là, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Alors, je peux poser, je peux poser, ok. Tu préfères que j'aille poser sur B, dire en plein milieu du pont, ou sur A ? Sur A, parce que tu es plus furtif que ça, toi. Tu ne vas pas les poser en plein milieu. Ouais, tu as raison. Entre les boîtes de conserve dans le petit marché africain. En tout cas, je ne suis pas africain, et là, il y en a un devant moi. Ouh là là, il m'a fumé avec le striker. Ok, très bien. Parfait, parfait, parfait. Donc là, ça va être... Tu m'avais donné un défi à faire ou pas ? Ouais. Quand tu seras vers la grotte, tu me le diras. Vers la grotte, d'accord. Si je marche dedans, ça porte bonheur. Oh, ça a été posé A. Mais c'est pas moi. Ah merde. Eh bien, essaye de poser A. Attends, je suis tenté d'aller mettre un couteau, attention. Couteau ! Oh, bien joué. En plein vol. Oh, je l'ai eu en plein vol. Bon, je vais directement sur B ou je tente de protéger ma bombe ? Non, non, tu t'en fous, tu ne protèges pas, tu ne vas pas poser sur B. Ok, je me casse. Et si tu arrives à poser, pendant que tu poses sur B, tu sifflotes James Bond ? Genre, c'est trop facile. Putain, mais je siffle trop mal. Je siffle trop mal. C'est pas siffler ? Bah, si, je sais siffler, mais je trouve que je ne siffle pas bien. Et puis surtout que James Bond, c'est très rapide note par note à faire. Donc, ça n'a pas été évident. Ah non, mais c'est du sifflage de professionnel. Il faut savoir siffler. Alors, attends, je suis bientôt sur B. Ok, j'y vais. Oh, merde, il y a un mec en face. Oh, un coup de strike. Oh, c'est bon. Attention. Non, c'est raté. Je me suis fait fumer. Je retourne. Et en plus, quand tu siffles, il ne faut pas rigoler en même temps, parce que c'est trop dur. Couteau de lancé au cross de map. Qui ne touche pas, comme d'habitude. Alors, je crois que ces vannes-là ont déjà été faites, mais je voulais le refaire. Parce qu'il y en a qui font des œufs au plat, des œufs mollets, etc. Des œufs à la coque. Moi, je fais des œufs au cross de map. Voilà. C'est énorme. Mais je pense que ça a déjà été fait. Donc, je sais que dans les commentaires, c'est pas... Ah oui, c'est bon, il y a déjà un tel ou un tel qui l'a fait. Donc, ok. Je ne suis pas le premier sur la vanne, les gars. Pourquoi tu prends cette voie ? Je ne sais pas. Serais-tu un peu moqueur ? Oh, bah oui. Moi, c'est mon style. Oh, je n'arrive pas à les avoir. Ce n'est pas possible. Couteau de lancé. Oh, il n'a pas touché. J'étais persuadé qu'il avait... Oh, creepy. Il m'énerve avec son striker, là. Il m'énerve. Il m'énerve. Attention, je vais rentrer en mode James Bond Fury. Putain, mais je n'ai pas d'Aston Martin, rien du tout, pour me déplacer plus vite. C'est con, ça. Tu es passé vers la grotte ? Oh, je suis dans la grotte. Ah, bah, va sous la cascade d'eau. Voilà. Et je chante Tahiti Douche ? Voilà. C'est ce que j'allais te dire, en plus. Tu me connais bien. Bah, on se connaît bien. Tahiti ! Attention, je tourne encore plus vite sur moi-même. C'est une petite gestuelle, genre tu prends une douche. Ah, Tahiti Douche. Oh, sur ma potrine. Oh, je prends mon Tahiti... Oh, je me baigne, maintenant. Ah oui, tout... Plein d'eau sur moi, tel James Bond. Ah oui. Bah, vas-y, je me casse. C'était limite glauque. C'était limite gay, non ? Ah ouais, c'était... C'est James Bond. Ça m'a mis un peu mal à l'aise, James Bond. James Bond sous la douche, ouais. Attention, B n'est toujours pas utilisé. Couteau across the map. Enfin, across the bridge, en fait. Attention, across the smoke, est-ce qu'il y a un hitmarker ? Non. Par contre, il y a toujours... Attends, ils sont avec quelle arme, là ? Ah non, la MP7, si je suis en suite. Bon, allez, ça va être galère pour les toucher. Je vais essayer de les contourner plutôt que de passer à côté du pont. Enfin, de côté de la grotte. Je vais plutôt passer de l'autre côté. Mais fils, normalement, mais c'est pas vrai ! Alors, c'est un fumigène quand tu arrives vers la bombe. Ouais. Oh, mais t'as entièrement raison. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ? Peut-être parce que je ne suis pas un PLGM à la boule biche. Non, si tu n'es pas assez furtif. Oh, là, 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 je me fais retourner, je suis à 3,7. Ouh, bien joué. Ouais, j'avoue, là, c'est pas mal. Mais non, qu'est-ce que je suis con, je balance un fumigène. Mais il n'est pas si salaud que ça, mon défi. Il est dur. Ouais, ouais, mais il est... Il est dur, mais il n'est pas pute. Non, il n'est pas pute. Il n'est pas pute. Non, mais en fait, t'es le seul, pour l'instant, à m'avoir donné un défi qui peut se réaliser, on va dire, facilement. C'est-à-dire, s'il y a les bonnes conditions. Comme au début de partie de tout à l'heure, il y avait les bonnes conditions. J'y arrivais bien, après, je me suis déconcentré. Il ne faut pas tomber sur des mecs trop, trop forts, parce que forcément, ils vont te fumer. S'ils sont tous au fil d'assaut, des trucs comme ça. Exactement. Alors, attends, je lance le fumigène et je vais tenter de faire une entrée fracassante. Oh, non, non, ils ne sont pas dans le fumigène. Tiens, le cross de smoke. Il y en a un deuxième ou pas ? Oh, je ne vois plus rien. Oh, oui, couteau. Voilà, couteau. En plus, toi, ce n'est pas ton style, toi, tu es plus rentre dedans. Ah, oui, moi, je suis rusher. Je suis rusher comme le chanteur de R&B. Elle est venue comme ça. Mon Dieu, qu'elle est horrible. Oh, non, pose pas la bombe, toi. Pose pas la bombe. Ah, il ne peut pas la poser. Attention, je vais essayer d'être très rapide. Oh, je l'ai posé, putain. Oh, putain, tu as réussi ton défi. Il faut que tu fasses un. Non, allez, je ne vais pas être salaud, c'était un des deux. Oh, putain, il faut la garder, les gars. Couteau, cross de map. Oui, par contre, il faut la garder, il faut qu'elle pète. Ah, vas-y, va. Et quand elle pète. Oh, ils l'ont désamorcé, putain. Oh, les salauds. Enfin, je veux dire, mince. Oh, là, qu'est-ce qu'on m'allume de tellement loin. Oh, cross de... Sérieux, cross de Twingo, le mec. Il y a des Twingo en Afrique ? Non, non, non. Là, c'était plutôt, on va dire, une vieille... Attends, une vieille... Ouais, une vieille 305 break. Une 305 break, bien des guirlas. De toute façon, les voitures, légèrement les voitures européennes, les voitures, elles meurtent en Afrique. Hop, là, comme dit Réjean-Marie Bigard. Bon, j'en ai encore tué un, ça se passe plutôt bien. Attention, le chrono, plus que 19 secondes pour aller poser, pour que... Bon, vas-y, c'est mort. C'est mort, ils sont nuls. J'aimerais bien faire un petit... Un petit lancer de couteau. Oh, vas-y, c'est bon, j'ai capté pourquoi Magic, il était si... Il avait fait une moab tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a ? Oh, bah, c'est le King of King, quoi. Ah, ok. Ah, il y a quand même un 27,5 en face. Oh, là, là. Oh, toi, toi, Victor, là ! Ah, non, eh... Putain, bon, 6, 12. 6, 12, c'est la merde. Bon, alors, pour sauver la fin de partie, euh... Qu'est-ce que je vais te faire faire ? Parce que là, il faut que j'arrive à remonter un... J'ai posé la bombe, et maintenant, il faut que j'arrive à remonter un ratio de 1, déjà. Ouais, là, ça va être chaud. Ça va être chaud, ouais. Il y a une deuxième manche ? C'est la première, là ? C'était la première manche, tout à fait. Là, maintenant, je défends. Ok. Tu vas camper, tiens. Oh, tu veux... Ok, d'accord. Je veux que tu campes. Ok. Je veux que t'ailles sur... Où est-ce que tu pourrais camper bien en défendant une bombe ? Bah, sur... À côté de B, dans les feuillages, non ? Ouais, va dans les herbes, à côté de B, ouais. Ok, ça marche. Et je veux que tu campes, et que si t'en tues un, tu changes. Tu te déplaces, quand même, un petit peu, de 2 mètres. Et tu le ratends. Oh, mince, il est déjà mort, alors que je pouvais l'aligner de loin, lui. Essaye d'en tuer deux en campant. Oh ! Oh, bombardier Furti. Ok, bon. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile, ça va pas être facile. Oh, il a déjà posé. Oh, attention. Alors, je vais essayer d'aller désamorcer dans le fumier. Je vais me prendre des grenades. Désamorçage ! Pour Bullbiche ! Bien joué. Oh la ! Ça sert, le fumier. Il faut que tu prends des grenades sur la gueule, quoi. Ouais, mais là, ils ont même pas pensé en balancer une. Alors attention, j'ai un peu... Alors, soit il y en a qui sont endormis sur les touches, soit il y a des Hollandais. Ou des Polonais, ou je sais pas quoi. Vous me mettrez ça dans les commentaires parce que... Il faut que je fasse le double doigt avec le couteau. Ça voulait dire bien joué, Jordan. Ah, mais ils savent pas que c'est moi. Moi, je suis agent 0023. Ah, merde. Alors, je crois qu'en polonais ou dans la langue dans laquelle ils écrivent, Ciotá, ça veut dire noob. Parce qu'il y a marqué Akimbo Ciotá. Ah, oui. Ah, tiens, on saura dire noob en polonais ou je sais pas comment. Bah, je sais pas du tout ce que c'est comme langue. Je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est quand même bien de l'Est. Oh, j'aurais dû mettre couteau. Quel con. Quel con, quel con, quel con, quel con. C'était mauvais. J'y retourne, je vais me le faire. Laissez-le-moi, laissez-le-moi, les gars. J'ai le permis de tuer. Couteau. Oh, non. Comment il a esquivé, ça ? Attends, je regarde la kick-cam. Oh. Il a esquivé ton couteau ? Il m'a esquivé mon couteau d'agent secret. C'est dégueulasse. Oh, attention. Il est là-bas, de loin. Mais dès que ça dépasse les 5 mètres, c'est mort. Mais non, mais c'est foutu, il faut être... Oh, là, là, vas-y, mais magic, mais pas... Mais t'es pas magic du tout, quoi. Putain. Bon. Est-ce qu'il est toujours... Je vais tenter d'aller peut-être désarmer A, ou alors je vais garder un peu B. Toi qui a un joueur tactical et tout, qu'est-ce que... Ah, ben, A est déjà désarmé. Je pense qu'on va gagner cette manche. La plus facile à protéger ? Non, non, mais là, vu qu'il y en avait une qui était en train de se faire... Enfin, qui avait déjà été posée, est-ce qu'il vaut mieux aller garder l'autre pour éviter... Oh, putain ! Il vaut mieux garder la plus facile à garder. Ouais. Bon, il reste 53 secondes, ils ont posé aucune bombe. Donc je tente le couteau across the bridge. Et oui, c'est danger ! Merci, 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 merci. Bon, je suis juste là pour vous dire qu'effectivement, là, il aurait fallu dire over the bridge et non pas across the bridge parce que là, c'est au-dessus et non à travers, oui, danger et bilingue. Vous êtes beautifuls ! Euh... Toi, dans ton cas, avec ton petit couteau, il vaut mieux que tu défendes A. Eh ben, je suis sur B, j'ai bien fait. Écoute, non ! Non ! Non, ça fait deux fois ! Sérieux, c'est pas possible ! Attendez ! Non, franchement, là, il y a du shit. Moi, je dis, il y a de la merde, là. Il y a de la merde. On a plus d'électronique ! On n'a plus d'électronique ! Oui, j'en ai rien à foutre, moi. Je suis au silencieux, j'en ai à foutre de ton électronique. Oui, là, je suis pas content, là. Deux esquives de couteau, ça m'a... Ça m'a... Ça m'a... Ça me contrarie. Attends, je vais te mettre un double doigt, toi. Oh non, mais c'est pas vrai ! C'est pas un double doigt. Oui, enfin, quand je disais je vais te mettre un double doigt, c'est ma technique de tir. On apprécie bien, là. Ouais, j'aurais dû le faire. Attends, un double doigt avant de partir. Non, il a perdu... Bon, voilà, bon. Je suis à 8,21 le ratio. T'as fait 8,21 ? Ouais, j'ai fait 8,21. C'est fini, là ? Euh... Non, c'est un... Attends, c'est un partout ? Merde, attends, je me souviens plus. Tu vas pouvoir avoir une tentative de posage de bombe. Ouais, c'est un partout. Tu peux sauver ton défi si tu arrives à poser la bombe. Bonne chance. Donc, en... T'as plus qu'une bombe, là. Il n'y a qu'une bombe et c'est le premier qui la pose. Ok, bon, alors, je cavale, je cavale, je cavale, je cavale, je cavale, je cavale, et puis, alors, les écritures sont le côté, mais moi aussi, je vais leur écrire dans leur langue. Tiens, hop, voilà, je t'écris dans ta langue. Fui qu'est-ce que je n'ai pas de neuf ? Oh, j'en suis fini. Oh, j'en suis fini. Je peux peut-être... Je peux peut-être la teindre. Attention. Elle est où ? Mais quel con ! Quel con, on n'est pas sur le pont ! Ils ont été déplacés, là, bon... Ah non, non, elle n'est pas sur le pont, après. Parce que je suis con. T'as gaspillé ton fini, là. Complètement. Par contre, j'ai toujours mon couteau de lancé ! Ah, ça arrive dans le dos, merde. Ah non, mais j'étais trop bête. Moi, je suis allé comme un crétin directement sur le pont. Comment je suis con ? Attention, je vais tenter de mettre un couteau. Il ne me voit pas, il est passé devant moi. Attention, je vais juste lui mettre un petit coup. Tiens, je suis là. Retourne-toi. Un hitmarker, voilà. Et coup de saut. Non ! Non ! Non ! Non ! James Bondrage ? Ah non, mais James Bondrage, ouais. Parce que, en fait, comme il courait plus vite que moi, j'ai voulu lui mettre un hitmarker pour qu'il se retourne. Comme ça, il s'arrêtait de courir et je pouvais lui mettre un couteau. Mais c'est abruti. J'ai pas... J'ai... Des fois, ça fait commando sur MW3 et des fois, ça le fait pas. Oh, la vache. Eh ben, on a perdu. Eh ben, t'as loupé ton défi. Ouais, par contre, je suis mort 23 fois. Ah, ça, c'est bien. C'est plutôt beau, gosse. Ça aurait pu être un défi caché. Ouais, complètement. Il faut que tu meurs 23 fois. Bon, les gars, ils sont tout contents. Ils montent leur ratio. Le mec, il met plus 32. Donc, dans sa langue, à mon avis, ça a été un prostitutaluit. Et... Il y en a un qui a fait... Moi, j'ai fait... Moi, bra du rà. C'est pas facile, pas facile. Attends, il va peut-être parler. Attends, j'essaie de faire parler. Attends, je vais parler. Attention, est-ce qu'on va me répondre ? Silence. Ok, ils me répondent toujours pas. Brac du rà. Brac du rà. C'est dur et de votre cas. Bon, allez, sérieux, les gars. Bon, je vais faire le truc qui fait le plus rager. Euh... Euh... Merde. What the fuck noob ? What the fuck noob ? Attends, en plus, je vais le faire en remix. What the fuck noob ? What the fuck noob ? What the fuck noob ? Putain, mais il n'y en a pas un seul qui veut... Et ils m'ont tous muté sans me répondre. Bon, je confirme, il y a des polonais. Ça devait être du polonais. Moi, je ne reconnais pas du tout les langues, par contre. Non, mais vu qu'il y avait marqué... Il y en a un, il s'appelle Volkol, mais ça marque. Après, c'est PL, donc Pologne. Plus un qui a le drapeau de la Pologne. Mais on s'en fout, de toute façon. Vas-y, je quitte. Vas-y, je quitte. Attention, je fais... Mais attends, comment je fais ? I quit ! Voilà. Super. Bon, en tout cas, tu as loupé ton défi, malheureusement. C'est encore un défi qui a échoué. Mais bon, je n'en réussis aucun, de toute façon, sur cette saison 2. Vous me faites tous des défis plus durs les uns que les autres. Sauf le tien, qui, je l'avoue, était jouable. C'était faisable. Après, il faut tomber sur des bonnes parties. Des mecs qui ne jouent pas trop à buyer, parce qu'avec un pistolet. Mais c'était jouable. Exactement. C'était jouable, mon petit Jordan. Il faut que tu t'entraînes en furtif. Alors, à la question maintenant que je pose à chaque fois en deuxième saison, est-ce que toi, tu serais prêt à faire ce défi sur ta chaîne ? Oui, bien sûr. Exactement la même chose. Je relève le défi, ouais, la même chose. Tu relèves le défi. Vous avez tous entendu. Tu t'es entendu aussi ? Oui. Ouais, donc Bullbiche relève le défi. N'importe quel pistolet ou juste le tactical ? L'USP tactical, qui fait très James Bond, comme tu l'avais dit. D'accord, ok. Ok, ça roule ? Ça marche. Vas-y, tape là. Merci. Tiens, attends, j'ai loupé. T'as réussi à louper, à te taper dans les mains ? Ouais, j'ai loupé ma main. J'ai des problèmes de coordination, en fait. Ah, ça doit être chante, toi, dans un spectacle, quand t'applaudis. Je tape dans le vide. Imaginez le vent devant le micro. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bon, eh bien écoutez, les coquinous, les coquinettes... Aurais-tu pas oublié quelque chose ? Non, ah non, je l'ai pas oublié, il y a un bonus de fin. Ah ! Non, ne t'inquiète pas. Oh là là ! Oh là là ! Les gars, là, je sens que vous salivez. Je sens que vous salivez. Prenez un petit mouchoir, essuyez-vous le coin de la bouche. Et là, je laisse le dernier mot de la fin, l'avant-dernier mot de la fin à Boulebiche. Bon, bah félicitations à toi, Jordan, en tout cas, pour ce défi loupé. Salutations à tes abonnés, à tes coquinous et à tes coquinettes. Je ne savais même pas que ça se disait. Ah si, maintenant, il y en a de plus en plus, donc maintenant, je les différencie. Eh bien, bisous à tes coquinettes et check à tes coquinous. Ah, bien joué. Et toi, je te fais un bisou, allez hop. Ouh ! Ouais, vous avez vu les gars ? Moi, il me fait un bisou. Eh bien, écoute, moi, je fais... Enfin, tu préférais pas me faire un poutou, plutôt ? Ah, un poutou, ouais, un poutou-poutou même. Oh, deux, en plus, c'est trop de la balle. Eh bien, je remercie chaleureusement Boulbiche d'avoir participé à ce défi youtubeur. Ce sont deux, épisode 4. Moi, les coquinous et les coquinettes, je vous fais des poutou-poutou. C'était Jordan avec Boulbiche. How are you ? Fine. Thank you. Phonus de bain, il n'est pas drôle, mais il est important. Ah, magie du montage, après ce magnifique chant de bonus de fin, je suis toujours avec Boulbiche. Mais là, vous voyez, c'est pas jojo. On est revenu sur l'écran de présentation, c'est moche. Mais pourquoi on est revenu sur le bonus de fin, Boulbiche ? Est-ce que tu peux le dire ? On va le dire ensemble. On a une annonce à faire de la plus haute importance. Tout à fait. Comme vous le savez, j'ai décidé de varier un peu les plaisirs et de ne pas faire que du call-off sur PC. J'ai décidé de jouer à d'autres jeux, y compris sur console. À toi, Boulbiche. Donc, Jordan va jouer sur console, mais à quel jeu ? Mystère. Il va faire des jeux de sport, d'après ce qu'il a pu entendre dire de sa part. Tout à fait. Mais pas que des jeux de sport. Et vas-y, à toi, Jordan. Voilà. Et comme on s'entend très, très bien avec Boulbiche, on a décidé qu'on se ferait une coop sur un jeu que vous pourrez suivre. On va appeler ça un walkthrough. W-O-K-F-R-O-U parce qu'on ne sait pas bien le prononcer en anglais. Donc, on va faire un walkthrough. Et Boulbiche, je te laisse dire sur quel jeu. Alors, ça va être sur un jeu Xbox 360, exclusivité. Donc, petit indice. Ça commence par un G. Ouais. Qu'est-ce que ça peut être ? Allez, on va vous faire réfléchir. Comme dans Dora. Voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Vous aurez le premier mot la semaine prochaine. Parce que c'est en trois mots, en fait. C'est sûr, vas-y, dis-le. Ça commence par G et ça finit par Ears of War 3. Donc, nous allons faire un walkthrough avec Boulbiche en mode coop sur la campagne, sur Gears of War 3. Et à mon avis, ça va être super sympa. Sachant qu'on a prévu, si je ne me trompe pas, d'alterner les épisodes une chaîne sur deux. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Oui, en fait, un épisode, par exemple, le premier sur ta chaîne, le deuxième sur la mienne, le troisième sur la tienne, le quatrième sur la mienne, et ainsi de suite. Et le cinquième sur la mienne, alors ? Voilà. Et le sixième sur la mienne, après. Donc, je fais tous les nombres impairs. Tu préfères les nombres repairs ? Ah non, moi, je suis 23. C'est mon nombre premier préféré. D'accord. Moi, je suis né à 4, donc c'est pair. Ça me va. Eh, franchement, la nature n'est pas bien faite. En plus, Gears of War... Oh, comment ils placent la pub. Incroyable. Gears of War, je ne l'ai jamais joué. Je vais découvrir avec toi. Je crois que tu n'as jamais joué non plus, non ? Je n'ai jamais joué à un Gears of War. Jamais. Voilà, donc on va découvrir. On va être deux noobs sur ce jeu. Oui, donc il ne faudra pas s'énerver. Ah non, mais je ne m'énerve pas. Non, mais sur nous, dans les commentaires, il ne faudra pas s'énerver. Ah, les autres, oui. On le redira, ça. Non, mais ça risque d'être marrant. En plus, tu l'as déjà, le jeu, mais je t'interdis d'y jouer avant. Ah, mais il est toujours sous blister. Voilà. Il est toujours sous blister. Et puis, on va commencer ça dans pas longtemps. On ne sait pas quand. Voilà, on ne sait pas quand, mais ça sera dans pas longtemps. Et bien sûr, il y aura du FIFA aussi avec Bullbich. Ne vous inquiétez pas. Ben voilà, c'était le bonus de fin. Peut-être un petit peu long, mais on tenait à vous le dire quand même. Et je pense que ça vous plaira parce que nous, ça va nous plaire. Je pense qu'on va bien s'éclater là-dessus. Yes. Ben, c'était encore Jordan avec Bullbich. How are you ? Fine. Thank you. Ouais, merci, man. Du rap de bonus. Ouais. J'aime bien faire tourner en bourrique, mon cher Bullbich. Tu m'entends ? Allô ? Tu m'entends pas ? Allô, allô ? Ah, tu te fous de la gueule. Allô ? Tu m'entends, là ? Bullbich. Je t'entends pas. Si tu m'entends, je t'entends pas. Si tu m'entends, je t'entends pas. Tu m'entends, là ? Ouais, je t'entends depuis tout à l'heure, ouais. Tu m'entends depuis tout à l'heure ? Ouais, bonus de fin ! Putain. Qu'est-ce que je suis trop drôle ? Du coup, j'ai enlevé Skype Recorder. Ah, je suis vraiment trop con. Ah ! Ah ! Merci.